Bonjour Jacques Nestrier, vous êtes une des personnes à qui nous avons, comment dire, à qui nous devons Goldrack en France, entre autres, et puis plein d'autres dessins animés. Alors moi j'aimerais m'attarder justement sur le côté vidéo, vous êtes un des pionniers de la VHS de dessins animés japonais. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire, parce qu'à l'époque ça coûtait super cher les cassettes VHS, les métaux scopes venaient juste de démarrer. Oui c'est venu peu de temps après la diffusion des films à la télévision, Goldrack, Kondi, Albator, et ça a été le démarrage de la VHS en France. Et j'ai monté donc une édition vidéo avec tous les dessins animés, principalement de l'acteur animation, que l'acteur animation mettait à ma disposition depuis pas mal de temps. Et dont la télévision ne voulait absolument pas, la télévision avait diffusé Goldrack, Kondi, Albator, elle trouvait que c'était déjà pas mal, et les autres dessins animés résenaient dans les cartons. Et donc j'ai pris des accords avec l'acteur animation, et j'ai senti progressivement toute la collection de l'acteur animation en VHS. Donc des grands films. Voilà, alors je faisais un montage bien entendu, je prenais trois épisodes, je faisais un montage à peu près d'une heure et demie, parfois de 50 minutes. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait quelque chose comme 400 ou 500 000 magnétoscopes en France. Après, il y a eu l'explosion des magnétoscopes, mais tout le monde se battait pour avoir les droits de film pour la vidéo, etc. Mais c'était un marché quand même assez limité encore. Et c'est la raison pour laquelle Walt Disney n'était pas encore rentré dans le marché. Donc avec ma collection, j'ai un peu des dessins animés japonais, j'avais un peu le plus gros succès à l'époque. Et on ne vendait pas encore les vidéocassettes, il y avait énormément de vidéoclubs qui louaient, qui louaient les vidéocassettes et ça marchait très fort. Alors justement, vous avez fait donc une sélection d'épisodes de Goldorak. Comment ont été choisis les épisodes ? Parce que ce n'est pas tout simplement les premiers ou les meilleurs, c'était choisi comment les épisodes comme étaient sur les vidéos ? Oui, je ne me souviens plus d'une façon précise comment j'ai sélectionné, mais comme je connaissais bien la série, je prenais en général deux ou trois épisodes qui se terminaient. Il fallait toujours avoir une fin dans le tâche et je les prenais indifféremment au début, au milieu, à la fin. Il n'y avait pas d'opinion. Chaque épisode de Goldorak était suffisamment bien construit pour avoir toujours une chute à la fin et une fin d'épisode. Donc quand on faisait le montage, il n'y avait pas de problème. On retrouvait les mêmes personnages et on arrivait à monter quelque chose qui se tenait d'assez bien construit. D'ailleurs, pour le remettrage, on avait fait la même chose. Est-ce que vous avez vu que certains de vos dessins animés que vous avez importés en premier en VHS ont par la suite été achetés par un club Dorothée et puis redoublés ? Tous ! Pas tous. Il n'y a pas Tiger Mask, par exemple, à Mont-Grand-Dame. Ah, Tiger Mask, ah oui, peut-être. Parce que j'adore cette série et il n'y a que trois épisodes. Oui, peut-être. Oui, ça, je ne l'ai pas suivi d'une façon précise. Je pense à voir si tous les dessins animés que j'avais mis en vidéocassette sont passés à la télévision. Je sais que Galaxy Express, Le Train d'Espace, Lady Oscar, Lindo, La Labelle, etc. Il y en a, c'était le titre qui était une invention personnelle. Par exemple, il y en avait un, c'était Rolling Star. Oui, ça non plus n'a pas été racheté. Voilà, Rolling Star, je ne me souviens plus du nom japonais. Mais j'avais trouvé qu'avec le Rolling Stone et les pâtés à roulettes, ça allait très bien ensemble. Et est-ce que les droits des doublages d'époque de ces dessins animés sont disponibles quelque part ? Parce que si quelqu'un avait l'envie de ressortir ses VHS en équivalent DVD, il pourrait... Est-ce qu'il y aurait moyen de négocier les droits de doublage d'époque ? Non, ça je crois que par contrat avec l'internimation, je me devais de mettre les doublages à leur disposition. Je n'étais pas propriétaire des doublages, j'étais à l'accord, c'était dans le contrat. Ce qui était normal, donc ils ont récupéré le doublage. Mais de toute façon, lorsque les séries ont été vendues, il a fallu refaire les doublages de toute la série. Donc le doublage de 3 ou 4 épisodes ne rendait pas tellement sérieux. Et donc les ventes de ces VHS, elles étaient assez conséquentes pour l'époque ? Ah oui, c'était très important, là je battais un peu les records. J'étais considéré comme le plus important éditeur vidéo profond, puisque j'avais la plus grosse connexion, comme vous le disiez, Walt Disney n'était pas encore rentré dans la danse. Vidéonore, pour Goldorat et conflit d'ailleurs. J'avais mis une série vidéo jeune, enfin... Non, j'étais le... Tous les vidéoclubs avaient toutes mes cassettes en France. Et ça s'est arrêté quand et pourquoi ? Est-ce que ça marchait bien, pourquoi pas continuer ? Est-ce qu'il y a marqué la rupture ? C'est-à-dire qu'après il y a eu une progression, il y a eu un développement de la vidéo, et les grosses sociétés sont rentrées dans la course, et ont commencé à vendre les vidéocassettes, ce qui impliquait d'avoir des stocks énormes, et d'avoir toute une organisation que je n'avais pas. Donc moi j'ai continué... C'était une petite boîte. Voilà, moi j'ai continué à les vendre. J'avais un intermédiaire bien entendu qui distribuait, mais de grosses boîtes se sont mis dans le jeu, et ont commencé à vendre carrément les vidéocassettes au grand public, et à tous les vidéoclubs. Pour ça le marché a un petit peu explosé. Il y a eu des rééditions aussi chez Cherzo, qui avaient ressorti vos cassettes à l'époque. Oui, après, il est évident, moi j'achetais les droits pour un temps déterminé, et après je n'ai pas renouvelé les droits, donc ça a été repris par la Toi Animation elle-même, parce qu'avant la Toi Animation ne vendait pas elle-même, passée par un intermédiaire à une société commerciale japonaise, et après Ecole d'Oracle, l'explosion des vidéocassettes japonaises, temps et animation, a vendu directement dans le monde entier. Voilà, et donc ensuite, il y a Club Dorothée qui a racheté pas mal de séries. C'est mon tour. Voilà, donc Florent Mallet c'est ça ? Oui. Donc c'est quoi ton titre exact, c'est Ronflant ? Ah oui c'est toujours Ronflant, c'est terrible. Voilà, je suis coordinateur technique et matériel, je fais donc de la technique et de l'éditorial, service d'exploitation des programmes pour le groupe AB, et on a une filiale qui s'appelle AB de Radiovisuel, qui donc en fait gère tout le catalogue AB. Voilà, catalogue AB qui nous sert donc pour puiser des programmes pour nos chaînes, ou pour nos ventes francophones, européennes ou internationales. Voilà, moi je suis rattaché à tout le catalogue de programmes, et plus précisément je m'occupe de tous les programmes de patrimoine, et de tout ce qui concerne la restauration, l'entretien du patrimoine, son stockage, l'exploitation. Voilà, quel que soit le support. Et je suis rattaché également sur les travaux du label AB Vidéo, que vous connaissez tous, et voilà, qui s'occupe des éditions DVD, Blu-ray, on fait de la dématérialisation vers iTunes, on a notre plateforme Joules Vidéo aussi, que beaucoup connaissent bien maintenant. Et on a tout type de support de dématérialisation, donc je suis amené à travailler sur tous ces supports-là, y compris les chaînes et les ventes. Donc dès qu'il y a un programme comme Goldorak par exemple, ou Lady Oscar par exemple, là qu'on vient de terminer en restauration sur la version française, et bien tout ça j'ai le plaisir de m'en occuper, avec tous les collaborateurs techniciens qui travaillent avec nous depuis très longtemps pour certains, et qui ont une véritable expérience. Parce que chez AB, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, et qui sont capables de traiter ce genre de programme, qui les connaissent très bien. Contrairement à l'époque du Club Dorothée, c'était un peu n'importe quoi. Alors, on ne peut pas dire ça, c'est-à-dire que l'époque du Club Dorothée était une époque assez, je peux utiliser le terme tourmentée, mais c'était un flux continu, il fallait fournir. Et il y avait les impératifs de diffusion, les impératifs de psychologues, et les impératifs aussi du cahier des charges de TF1, et aussi celui de TMC, puisqu'il y avait Récré Kids, qui a duré plus longtemps que le Club Dorothée. Il y avait également le pôle AB de audiovisuel, qui existait déjà, qui était très important pour AB. Il ne faut pas oublier qu'à une grande époque, AB a été le fournisseur principal de la 5 non berlusconienne, donc on va dire post-Berlusconi, sur toute la période où l'A5 était sous la coupe du groupe Hachette, aux perçants, et il y avait notamment Xavier Couture, qui était le directeur des programmes à l'époque. AB a été un des fournisseurs principaux de l'A5, donc AB a doublé beaucoup de programmes d'animation, japonais ou non d'ailleurs, et de fictions, beaucoup de fictions allemandes, américaines, beaucoup d'unitaires aussi, pour l'A5 post-Berlusconi. Et AB parallèlement avait fait l'acquisition du catalogue, une grosse partie du catalogue, de l'A5 de Berlusconi. Berlusconia avait vendu les droits territoriaux francophones à AB, notamment. Et AB avait donc récupéré le matériel, antenne de diffusion de l'A5, des programmes qu'il avait achetés. Et donc certains programmes, qui étaient détenus par l'A5 de Berlusconi à une époque, avaient été récupérés par AB, et AB les revendaient à l'A5 non berlusconiennes. Il faut quand même le faire. C'est un peu... Mais ça, bon, ça avait été expliqué dans pas mal de documentaires où divers intervenants de l'époque avaient été interviewés. Je ne fais que compléter les propos déjà connus de certains. Et donc, c'est une époque assez compacte, on va dire. Et AB, notamment via la société de doublage de la Sophie, il y a eu plusieurs sociétés de doublage, mais il y avait Dovidis aussi, il y a eu plusieurs, mais le principal était la Sophie. et AB a travaillé énormément avec la Sophie. Et à partir de 1990, comme il a fallu fournir énormément de programmes à l'A5, AB a dû monter des auditoriums de doublage directement chez AB. Ah oui, donc c'est pour ça qu'on avait raconté les comédiens qui voyaient les gens des sitcoms et tout ça et qui se croisaient dans le couloir. À partir de 1990, alors je prends un exemple de série qui était à cheval sur deux périodes, comme ça, Auditorium non AB et Auditorium AB, toujours sous la Sophie, qui faisait traduction, adaptation, le casting et qui gérait les plateaux. Donc c'est à eux qu'on doit se plaindre pour les doublages de Caneux survivants, par exemple ? Oui. Complètement. Mais la Sophie est mort. Quel est le survivant ? C'est avant les auditoriums AB. D'accord. Avant 1990. Et on prend une série comme Collège Foufoufou ou bien Dragon Ball Z. C'est un mauvais exemple, Dragon Ball Z, où Dragon Ball était avant les auditoriums AB. Dragon Ball Z, c'est pendant les auditoriums AB. D'accord. Et on prend Collège Foufoufou, qui a été doublé en deux temps, par exemple. D'où les changements de voix sur certains personnages. Guguganmo aussi, par exemple. Guguganmo, qui a eu des premiers épisodes doublés par des VHS d'Aglober Vidéo. Oui. Donc avec un premier doublage. Et ensuite, le doublage a été continué avec des variations. Voilà. D'accord. Donc le matériel a eu des fluctuations dues au doublage en plusieurs phases. Et puis aussi parce que, on est dans des temps où les droits étaient achetés, la série était doublée ou pas, ou partiellement, où elle était projetée en diffusion. Donc il y avait une projection de diffusion, donc elle était doublée toute ou partie. Il y a des séries qui ont été doublées entièrement, qui n'ont pas été diffusées. Mais apparemment, il y a des séries dont les Japonais avaient omis des épisodes quand ils les ont fournis à AB. Je pense par exemple à Spielvan, et apparemment, il y a un épisode qui n'est jamais arrivé dans les locaux d'AB, et c'est pour ça qu'il n'a pas été doublé. Alors je n'ai pas tout en tête, mais je sais que... Oui, parce que là, c'est un peu compliqué. Mais pour être honnête, il y a des séries qui ont eu des manquements, des inversions d'épisodes, etc. C'est dû à des problèmes d'étiquetage. Avec Choufou, déjà, il y en avait deux ou quatre, je ne sais plus, qui n'avaient pas été doublés à l'époque, qui l'ont été fait récemment. Oui, alors ça, c'est dû certainement au package quand ça a été vendu. Peut-être que certains épisodes ont été dealés, d'autres pas. Ça, alors ça, je pense que même on interroge les gens de l'époque qui sont incapables de dire pourquoi. On s'est bien retrouvés avec des épisodes, avec la numérotation des épisodes de Dr. Slap qui est complètement inepte. Et on s'est retrouvés avec des TV spéciaux découpées au milieu. Donc il y a des épisodes de Dr. Slap qui sont des TV spéciaux qui ont été injectés dans la numérotation. Donc on a mis les... On avait bien deux épisodes d'Embrasse-moi Lucille qui étaient intervertis, qui ont été intervertis pendant 20 ans. On a eu des spils vannes manquants. Il y a un épisode, l'épisode 35, de Ken le survivant. Qui a été doublé. Il a été doublé à l'époque, puis perdu, puis il a retrouvé. Oui, il y a la pellicule finie, mais il n'y a pas de télécinéma. Mais quand on a fait les DVD remasterisées, on a utilisé, bien évidemment... Donc il avait été redoublé, cet épisode, inutilement. Voilà. Mais tout le monde avait dit « Ben non, il n'est pas doublé. » Oui, mais sauf que les inventaires de pellicules n'avaient pas été faits. Et puis donc, fatalement, voilà. Chez du Zodiac, pareil. Saint Seiya, où on a maintenu Morticus que l'épisode 1, il existait avec l'oreille coupée de Cassius et qu'effectivement, il existait en entier. Et on a vérifié le parallèle antenne du Club Dorothée de la première diffusion et on a pu constater qu'effectivement, il n'y avait pas cette séquence pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y avait pas d'autres pellicules montées existantes de l'épisode avec cette séquence. Donc si ça n'est pas dans la pellicule montée de l'épisode, ça ne figure nulle part. Ça ne peut pas être sur une bande vidéo si ça n'est pas sur la pellicule. La coupe a été faite avant le doublage. Alors, par contre, ça, je ne peux pas l'assurer. Parce que quand les doublages ont été faits avant 1990 dans les auditoriums AB, il y avait des originaux doublages synchrones avec la VO. Parfois, ils mettaient du 1 blanc là où ils ne doublaient pas. Et parfois, c'était doublé entièrement. D'où certains passages de KELNESURVIVANT ou de Sanseya qui sont complets, qui sont entre guillemets inédits, puisqu'il n'existe pas de télécinéma, des séquences inédites des épisodes. Il existe une pellicule magnétique, une bande magnétique, synchrone avec la pellicule VO, qui, elle, est complète. Donc parfois, il y a de très bonnes surprises avec des passages qui ne se sont jamais retrouvés sur les bandes vidéo. Et donc, on a pu récupérer. Et donc parfois, on a jonglé entre l'original doublage mixé, j'entends, et ce qu'on appelle la copie-antenne double bande, que Jacques Enestrier connaît bien, il connaît bien ce terme. Et la copie-antenne double bande, c'est ce que vous avez vu à l'antenne et qui a été diffusé sous forme de bande vidéo. Mais avant cette bande vidéo, il y a une pellicule, image et son VF, synchrone, où vous n'avez le générique français ou pas dessus, ça dépend des cas de figure. Vous avez une petite valisette et dans cette valisette, vous avez l'épisode tel que vous l'avez vu à l'antenne. Sans les incrustations comme dans Rademain Demi, vous avez les... Je prends toujours cet exemple. Sans vous, vous avez les panneaux de Genma, le panda, avec des caches par-dessus. Bon, ça, vous ne les avez pas sur la pellicule. Mais cette pellicule est montée. Et à partir de 1990, quand il y a eu les auditoriums AB, la pellicule montée, c'est l'original doublage. C'est-à-dire que la pellicule image de l'épisode a été montée avant doublage. C'est-à-dire que pour des questions d'économie, de temps passé, etc., il y avait quelqu'un à la Sophie qui prenait la pellicule VO, qui faisait une copie de travail. Et cette copie de travail, il y avait des scotches et elle était pré-montée. Donc, il était coupé les génériques VO, les high-catch, les teasers, les prix gênés parfois, malheureusement, les écrans titres, etc. Pourquoi ? Parce que au télécinéma, il était extrêmement coûteux de faire des figées images, des inserts, de mettre des synthés, etc. Ça coûtait très très cher à l'époque. Le télécinéma coûtait, dans le process, très 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 cher. Donc, ils avaient le parti pris de couper avant doublage tout ce qui dépassait, qui était gêné, et qui était fait sur cahier des charges. maintenant, à partir de 1991, quand le CSA a été créé, et que, on le voit d'ailleurs à l'antenne au Club Dorothée, puisque les coupures pubs au milieu des épisodes étaient devenues interdites, donc les épisodes étaient entiers, et on avait des interprogrammes pas au milieu des épisodes. Et du coup, à partir de ce moment-là, le CSA s'en est mêlé, et avec production, à l'époque, a décidé de créer ce qu'on appelle un PAD, un prêt à diffuser antenne pour le Club Dorothée, Recreak Kids et les ventes. Auquel cas, il y avait une nouvelle cassette vidéo, enfin une nouvelle bande vidéo, à l'époque, c'était du 1 pouce en balle, c'était une bande vidéo où la bande de télécinéma qui sortait du labo qui avait été faite était recopiée sur une autre, on injectait les génériques français, les titres épisodes avec les polices toutes moches, là, on connaît tous, les coupes refaites, etc. Parce que les épisodes, les originaux, étaient visionnés par des psys, dans la boîte, je peux en parler puisque j'ai vu ces boîtes, on trouvait une petite fiche avec le relevé de tous les cartons japonais et de toutes les coupes à faire, c'était marqué modif, psy, etc. Donc il y avait une fiche de conducteur qui indiquait toutes les coupes à faire avec un prévisionnage et ensuite le monteur appliquait ces coupes en fonction des cahiers des charges qui étaient déjà identifiés avant. Et après, on créait ce qu'on appelle un PAD Club Dorothée Cricket d'où les versions de Lydia Oscar, de Katzai, etc. au Tuevail du Zodiac, avec les génériques différents, les remontages différents. Il y a eu jusqu'à 4 à 5 PAD différents pour Dragon Ball Z, avec un PAD spécial pour le Club Dorothée vers 96, qui étaient les dernières périodes où je crois que c'est novembre 96, on me corrigera, pardon pour les erreurs, parce que je ne me souviens pas de tout, où il y a eu à la demande de TF1, il y a eu carrément un jeu de PAD qui a été refait encore derrière, notamment sur la période des cyborgs et de sel, à une rediffusion je crois d'été. Je crois que c'était à l'été 96, il me semble que ça a été rediffusé encore en énième rediff, parce que le lit des séries faisait que la série était demandée, et la série est disparue du jour au lendemain, du lit des séries, elle a été enterrée comme la poussière sur le tapis. Mais parce qu'au bout d'un moment, on mentait, on arrête. Mais Sailor Moon, elle a été diffusée jusqu'au bout, mais il n'y a pas eu Sailor Star. Sailor Star qui va être doublée avec Toé et Kazé. D'ailleurs, Kazé qui nous a contactés, du moins les équipes qui préparent les DVD nous ont contactés pour accéder à la version française justement, doublage. La saison 1 apparemment est sortie, mais pas avec le doublage les séquences et les séquences qu'on pouvait avoir. Tout à fait. Je crois que le matériel qui avait été fourni à Toé, c'était les PAD antennes justement, Club Do. Et à l'occasion de Sailor Moon justement, leurs équipes sont venues vers nous naturellement pour accéder à la version française doublage. J'ai eu le plaisir de préparer les éléments pour eux. et je confirme que sur Sailor Moon, quand j'ai retrouvé les éléments doublages, j'avais les pré-génériques, j'avais des séquences plus complètes. Malheureusement, ce n'est pas le cas des teasers où parfois, il y a certains manquements, il y a certaines répliques manquantes dans les épisodes. Parfois, on peut le constater, le déplorer, mais malheureusement, ce sont des erreurs inhérentes aux précipitations à l'époque et puis certainement un manque de vérification. Et alors, si on parlait un petit peu de toutes les séries oubliées qui ne sont plus repassées depuis des siècles, donc tu me disais qu'on pouvait faire une croix dessus, en fait, c'est quoi le problème ? On peut faire une croix dessus parce qu'il faudrait que les maisons japonaises, par exemple, TMS, Toei, etc., je le dis ça sans langue de bois aucune, et c'est une simple vérité, c'est factuel, donc il n'y a rien de confidentiel là-dedans, on va dire. c'est que beaucoup de séries, les droits sont tombés, AB n'a plus les droits de nombreuses séries du Club Dorothée et de la 5 parce que ces programmes-là ne répondraient pas aux critères de sélection de AB de radiovisuel ou de manga, d'achats de manga. Les achats sont faits en fonction des besoins d'AB, pour les ventes, pour le catalogue, ou pour AB vidéo, ou pour la VOD, ou pour manga, tout dépend des vecteurs de diffusion. Et il est plus compliqué pour AB d'acheter des séries longues et de miser dessus. Après, c'est les choix de AB distribution. Auquel cas, je ne peux pas répondre sur ces questions-là parce que ce n'est pas moi qui achète les programmes. Je peux éventuellement insuffler des idées, etc. Il faut qu'elles fassent leur chemin. Après, je ne peux être que factuel sur le matériel quand on me demande est-ce qu'on a ça en stock, est-ce qu'on a la VF, qu'est-ce qu'on peut faire. On discute avec Toei, avec TMS, avec les uns et les autres. Moi, je peux être plus ou moins formel sur le matériel. Maintenant, il y a beaucoup de séries qui, à mon avis, le plus sincèrement du monde, ne refont jamais, où il y a très peu de chances que ça refasse surface parce que, déjà, ce n'est pas forcément entièrement doublé, parce que, déjà, est-ce que tout le matériel est en état, parce qu'il faudrait que Toei ou TMS ou autres trouvent un nouveau distributeur ou un nouvel éditeur qui souhaiterait. Alors, aujourd'hui, est-ce que pour un petit éditeur, est-ce qu'il est facile d'acheter un programme très ancien, de se dire est-ce qu'on peut faire une projection sur une édition DVD, Blu-ray, dématérialisée ou d'acheter le programme pour le vendre à une chaîne ? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. C'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, est-ce qu'un petit éditeur DVD devrait acheter ces séries-là ? J'aurais les moyens, je dirais oui. Mais est-ce que pour un petit éditeur ou est-ce que faire comme M. Canestrier à l'époque, miser sur des séries comme ça, avec quelques épisodes, tester le marché, quand on met les pieds dans un marché tout nouveau, tout frais, il faut essayer. Mais au jour d'aujourd'hui, le marché à une époque a eu une grosse saturation de DVD. Il y a plein d'éditeurs qui se sont cassés les dents sur beaucoup de séries. Aujourd'hui, les séries d'animation japonaise ne sont pas données. Il y a des licences. Après, c'est souvent relié à du marketing, à des goodies. Il faut acheter beaucoup de choses autour. On ne nous vend pas forcément la série seule. Qu'une vieille série qui n'a pas un succès phénoménal serait peut-être pas trop chère. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un éditeur qui y croit. Et c'est pareil, il faut acheter le matériel. Il faut avoir l'air insolite pour faire de l'édition DVD, combien on en fabrique. Il y a les retours. Est-ce qu'on fait ça en kiosque ? Est-ce qu'on fait ça par abonnement ? Est-ce que je suis assez bien placé pour en parler ? J'ai travaillé longtemps dans l'édition et je travaille toujours de manière directe ou indirecte. C'est vrai qu'on le voit sur certains produits. Mes collaborateurs sur AB Vidéo, ils se questionnent mille et une fois avant de vouloir sortir un programme. C'est normal. Après, je ne sais pas, tous les tenons, les aboutissants. Certains programmes mériteraient certainement d'être sortis. On en discutait ensemble tout à l'heure. Il y a des séries qui sont assez mystérieuses. Je vais prendre un exemple. Madame Péperpot, c'est une série qui est toute mignonne, qui est toute... C'est plein de fraîcheur. Je suis sûr qu'après une restauration même assez simple, on peut arriver à un programme exploitable. Au jour d'aujourd'hui, où est la version française ? Voilà. Disparu. Dans les méandres de l'oubli, ça a été acheté par des sociétés tout à fait intermédiaires à l'époque qui n'étaient ni les sociétés japonaises. M. Kenetria en parlait tout à l'heure. Souvent, il ne s'adressait pas forcément aux majors japonaises. C'était vendu par des intermédiaires. Aujourd'hui, c'est le cas d'AB aussi, beaucoup de programmes sont achetés par des distributeurs intermédiaires internationaux qui, pour certains, sont américains. Aujourd'hui, parfois... C'est comme Disney qui achète plein de séries pour les foutre dans leur catalogue. Je ne peux pas donner de détails particuliers, mais il y a beaucoup de séries japonaises qui passent par des distributeurs internationaux américains. Et souvent, quand ils vendent le programme, ils n'ont même pas le matériel. Alors, la version française, n'en parlons même pas. Donc, si effectivement, ils ne vont pas conserver la version française ou si elle s'est mal conservée ou si elle a disparu dans les méandres de l'oubli, il va être quand même très difficile de sortir un programme, et surtout un programme nostalgique de le redoubler. Vous voyez, par exemple, qu'il y a un petit éditeur qui a osé sortir 11 pour une coupe et apparemment, il n'a pas réussi à trouver la VF de certains épisodes. Pour moi, il la cherche activement. Oui. Parfois, ça m'est arrivé, je dois bien le dire, je dois bien l'avouer, il y a des séries, je ne citerai pas de noms, qu'on a remasterisées, où les versions françaises étaient dans un état de bord avancé. Parfois, on a utilisé des VHS enregistrés à l'époque, à l'antenne, pour récupérer des bouts de certains épisodes, par exemple. Même sur des gros séries comme Star Trek, par exemple, il y a certains passages qui sont redoublés parce que sûrement que la bande avait trop mort plait à ce moment-là. Tout à fait. Voilà. Merci pour toutes les informations et toutes ces informations très intéressantes. Voilà. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada